Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Goyette, je suis coordonnatrice professionnelle de l'équipe d'organisation communautaire. Donc Geneviève fait partie de mon équipe à la direction de santé publique du CISSS de Laval. Le CISSS, c'est le Centre intégré de santé et services sociaux de Laval. Donc ça regroupe l'hôpital, les CLSC, les CHSLD, les centres de jeunesse et tout ça. Donc, aujourd'hui on m'a demandé de venir vous parler de la politique régionale de développement social à main levée. Qui en a déjà entendu parler? Ne soyez pas gênés ceux qui ne l'ont pas entendu parler, pas de problème. Donc la politique, c'est ça. Vous pouvez aller la chercher, ceux qui sont intéressés, sur le site Repensons Laval. Tous les documents qui concernent la politique s'y retrouvent. Donc c'est facile à retenir. Pour commencer, une petite vidéo. C'est dynamique. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Mais ça place bien ce que c'est la politique. Bienvenue à Laval. Apparemment, il s'est passé quelque chose de vraiment grand ici en matière d'occupation et de vitalité du territoire. Il y a 435 000 habitants à Laval. C'est quand même 5 % de la population du Québec. Il doit quand même y avoir des défis de taille pour le développement social à Laval. Le développement social vise à améliorer les conditions de vie et faire en sorte aussi de permettre aux personnes et aux communautés un plein potentiel de leur développement. Une ville ne peut pas être le seul leader et le seul responsable du développement social dans sa communauté. Puisque nous étions maintenant responsables de notre développement territorial, tant local que régional, on a fait le choix d'inviter le Centre intégré de la santé et services sociaux pour venir élaborer une grande politique régionale en développement social. Le réseau institutionnel, communautaire, philanthropique font aussi partie du développement social. Mais on les a rapidement intégrés dans une démarche participative et inclusive. On est venu travailler aussi par secteur d'activité, mais par grand champ d'intervention. Mme Lefebvre me disait tout à l'heure qu'il y a une centaine d'organismes qui ont pu participer à une quarantaine d'activités de consultation. Il y a eu des consultations en ligne, des consultations dans les habitations à loyer modique, dans les centres communautaires aussi, ce qui a permis de stimuler la participation des lavalois et des lavaloises. Donc, il y a environ 900 personnes qui ont pu s'exprimer. On a pu donc rejoindre vraiment toutes les clientèles visées. Mme Charvet, votre organisme a participé au processus. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la réalisation du projet? Ça nous permet en fait de sortir de notre, comment je dirais, de notre activité pour réfléchir en fait avec différents partenaires de différents secteurs sur des problématiques bien spécifiques à notre territoire. Ça nous permet en fait, bien qu'on soit de différents horizons, de trouver un consensus dans le but en fait de favoriser le vivre ensemble, le développement de la personne, la réduction des inégalités. Mme Blanchard, j'aimerais que vous me décriviez un peu comment vous vous êtes sentie dans toute cette démarche-là en tant que citoyenne. À travers tout le processus, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde travaille ensemble pour une cause, qui est le développement de notre ville, de façon durable, que chaque citoyen puisse bien s'y sentir. Et de plus en plus, les citoyens réalisent la concrétisation des projets et s'impliquent. On peut vraiment sentir qu'on est de plus en plus près de notre ville. Dans le cadre de l'identification des enjeux, les citoyens ont été partie prenante. Dans le cadre de l'identification des transformations souhaitées, qu'est-ce qu'on aimerait voir changer à Laval, ils ont également contribué à cette réflexion-là. Maintenant, dans le cadre de l'élaboration du plan d'action, où les citoyens ont contribué, il y a des cellules de travail dans plusieurs de nos quartiers qui adressent certaines problématiques en fonction de ce qui se passe dans ce quartier-là. On y retrouve les joueurs principaux, qui sont souvent les organismes communautaires qui travaillent avec les citoyens, mais aussi les citoyens. Voilà, c'est vraiment un bel exemple de mobilisation sociale. Alors, je souhaite un beau parcours à tous les Lavaloises et les Lavalois. Donc, tout au long de la démarche, autant pour l'élaboration de la politique, parce que comme vous l'avez entendu, ce document-là, il n'a pas été écrit par la Ville, il n'a pas été écrit par le CISSS, il a été écrit par un comité de pilotage qui a été composé de trentaines de partenaires qui venaient autant de milieux. Le Conseil régional de l'environnement a participé, le Conseil de la culture a participé, des organismes communautaires ont participé, la STL était là. Donc, c'est vraiment des représentants de tous les secteurs qui touchent le développement social, qui ont contribué à la réflexion, il y a eu des consultations avec des citoyens, puis avec des organismes, puis avec des professionnels qui travaillent dans les institutions pour aller vraiment chercher leur point de vue. Donc, c'est ensemble qu'on écrit, autant pour écrire la politique que pour développer notre plan d'action qu'on vient de lancer, qui est tout chaud, c'est ces valeurs-là qui ont animé, dans le fond, la démarche. Donc, je vous l'ai dit parce que ça teinte vraiment comment on travaille ensemble. Alors, vous voyez, on travaille avec toujours en tête l'accessibilité universelle, on veut être créatif, on va essayer d'innover, faire des choses autrement, ou continuer à faire les bonnes choses, mais les faire avec le plus d'amende possible. On a une perspective de développement durable, on veut l'équité, on veut l'inclusion, l'intégration, on veut donner du pouvoir d'agir, puis on veut travailler en solidarité. Donc, ça, c'est les valeurs qui animent la démarche qui entoure la politique de développement social. Quand on parle de développement social, de quoi on parle? Donc, la définition qu'on a acceptée, tout le monde qu'on a décidé de prendre, parce qu'il y a plusieurs définitions de développement social, quand on regarde la recherche, celle qui est appuyée, c'est celle qui dit qu'il y a un ensemble de processus et de contributions d'une variété d'actrices et d'acteurs qui visent l'amélioration des conditions de vie et le développement des milieux de vie et du potentiel des personnes et des communautés. Puis là, quand on parle de processus, il faut prendre le temps de les définir. C'est ça qu'on trouve dans nos quatre pétales de notre fleur. C'est des processus, je vais prendre mon tout, c'est des processus qui visent à favoriser la participation sociale et le vivre ensemble. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. De soutenir les communautés de proximité, encore là, on est pile dedans aujourd'hui, je pense. Améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités sociales, les projets dont on a parlé, ça vise ça. Puis adapter les politiques publiques et favoriser la cohérence entre elles. Parce qu'on le sait, il y en a des politiques, il y en a des programmes, il y en a des plans d'action. Puis des fois, ça nous amène comme organisme à sentir qu'on est de même, qu'on veut répondre à tel subventionnaire, puis on veut répondre à tel plan d'action. Puis des fois, on a l'impression qu'on ne s'en va pas tous à la même place. Donc ensemble, les membres du comité de pilotage, ils ont dit, c'est bien beau ce qu'on veut faire, mais il faut aussi être cohérent avec nos ministères, avec nos municipalités, puis avec nos organisations. Ça fait qu'il y a cette volonté-là aussi qui anime tout le processus. Est-ce que c'est clair pour l'instant, ce que je dis? C'est bon? Là, je vais vous parler davantage du plan d'action parce que je pense qu'on est du monde d'action ici, du monde qui veut voir des choses se transformer. Donc, je ne vous parlerai pas de tout le processus qu'on a suivi pour l'élaboration de la politique, mais davantage des étapes qu'on a franchies ensemble pour décider des actions qu'on veut poser pour les cinq prochaines années en lien avec la politique. Ça, ça représente la démarche d'élaboration. Donc, le lancement de la politique s'est fait en juin 2017. Quand on s'est revu après les vacances d'été, le comité de pilotage, dans notre politique, on a six grandes orientations, puis on a 31 objectifs. Je me suis dit, si on veut faire avec ça, comment on va faire? On a dit 31 objectifs, on ne part pas avec ça. On ne fait pas un plan d'action avec 31 objectifs, on va se perdre. On ne pourra pas concentrer nos énergies. Donc, dans le but, justement, de concentrer les énergies, concentrer les ressources, il y a un exercice de priorisation qui a été fait, puis on a retenu 11 objectifs pour un premier plan d'action. Ça, c'est l'exercice de priorisation qui s'est fait à l'automne 2017, au retour des vacances après le lancement de la politique. Ensuite, on a commencé à dire, c'est beau nos objectifs, mais ils sont bien larges. Quand vous prendrez le temps de lire ça, on s'est donné des objectifs ambitieux, visionnaires. Ça veut dire, OK, ça veut dire quoi concrètement, qu'est-ce qu'on va faire atterrir? Ça fait qu'on a commencé à réfléchir à, c'est quoi les transformations qu'on veut voir apparaître dans notre communauté en lien avec ces objectifs-là. Là, on a fait un petit peu un exercice d'entonnoir pour préciser qu'est-ce qu'on voulait voir apparaître comme changement. Là, on a dit, c'est beau, là, on est 30, on a consulté les citoyens, on a consulté bien du monde, mais comment on va décider les actions qu'on va poser? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Là, on a, pendant toute l'année 2018, organisé des ateliers, des ateliers de partenariat puis des ateliers de travail où on a invité d'autres mondes à venir avec nous réfléchir sur ces transformations-là qu'on voulait faire, qu'on voulait voir apparaître dans nos communautés. Puis c'est là qu'on a décidé ensemble des actions qu'on allait inscrire dans notre plan d'action. Ça fait que ça, c'est l'année 2018, on a travaillé, là. On a fait cinq ateliers de partenariat, deux jours, chaque atelier. Puis dans chaque atelier, il y avait au moins une dizaine de partenaires différents sur chacun des objectifs. Ça fait qu'en tout, il y a à peu près 170 organismes différents qui ont travaillé avec nous à identifier les actions. Là, on arrive à l'automne 2018, on termine nos travaux, on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Là, il faut l'écrire. Il faut prendre le temps de l'écrire. Ça fait qu'à l'automne, on rédige ça, puis on lance, on a lancé ça il y a trois semaines. Donc, ça, c'est le processus qu'on a fait tout le monde ensemble pour lancer notre plan d'action. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a dans notre plan d'action? Là, j'avais dix minutes aujourd'hui. On a 50 actions qui sont inscrites dans notre plan d'action. Ça fait que je ne vous présenterai pas les 50 actions. Mais je vais vous présenter celle qui, je pense, est le plus en lien avec les travaux qu'on fait aujourd'hui et avec l'événement d'aujourd'hui. C'est une action qui touche justement la concertation. Donc, il y a une action dans notre plan d'action qui vise à soutenir les concertations locales. Quand on parle de concertation locale, on parle vraiment de concertation dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie d'un territoire donné. Quel territoire? C'est urgent de décider. C'est quoi la hauteur du territoire qu'ils veulent couvrir? Puis qui doit travailler ensemble? Puis comment les choses doivent se faire? Tout ça est en réflexion actuellement. Il y a l'expérience des RLP qu'on a partagée au début. C'est sûr qu'on s'appuie sur l'expérience. Il n'y a pas l'idée de faire table rase, mais si on peut faire autrement, faire mieux, c'est ouvert. Donc, ça, c'est un peu ce que vous allez retrouver dans le plan d'action. À chaque fois, on fait un rappel des orientations qu'on retrouve dans le plan d'action. L'orientation dans laquelle s'inscrit cette action-là, c'est notre orientation 4 qui vise à stimuler la vitalité sociale et le développement économique socialement responsable. Et notre objectif, c'est de favoriser la concertation intersectorielle et multiréseau. Intersectorielle, c'est quand on rassemble des champs d'expertise différents. L'éducation, la santé, tout ça. Puis les réseaux, des fois, c'est ensemble. Des fois, ce n'est pas ensemble. Donc, les secteurs, c'est sur quoi on travaille. Les jeunes, les aînés, la petite enfance, tout ça. Puis les secteurs, c'est le milieu scolaire, le milieu de l'éducation. Non, ça, c'est ensemble. Le milieu scolaire, l'éducation, mais santé, communautaire, municipale, ça, c'est différents secteurs. Merci. 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 Merci.